Brian Mulroney a fait sensation lors du mariage de Meghan Markle et du prince Harry. Et sa mère, meilleure amie de la Duchesse y a fait référence sur l'un de ses posts Instagram. Il est l'un des visages qui ont marqué le mariage de Meghan Markle et du prince Harry, en la chapelle Saint-Georges, le 19 mai dernier. Brian Mulroney, fils de Jessica Mulroney, meilleur ami et témoin du mariage de Meghan Markle, a attiré l'attention du monde entier avec une simple moue. Arrivant devant la chapelle, à bord d'une voiture, le petit garçon s'est montré si étonné qu'il en a ouvert grand la bouche. Une grimace très mignonne qui a attendri nombre de téléspectateurs et d'internautes. Ce 20 août, Jessica Mulroney a posté une photo de famille où le petit Brian a fait de nouveau cette moue. Elle s'en est amusée en légende, cette tête que fait Brian me rappelle. A-t-elle écrit en restant mystérieuse. Mais ses abonnés n'ont pas mis longtemps à comprendre à quel événement elle faisait référence. J'ai eu la chair de poule quand il a fait la grimace avec les klaxons. Partie préférée du mariage, et un autre a répondu, quand les trompettes retentissent au mariage. Meilleur sourire au monde. Hashtag best moment. Quelques jours après le mariage de Meghan Markle et du prince Harry, Ben Mulroney, père de Brian et mari de Jessica Mulroney avaient pris la parole dans une matinale canadienne pour raconter sa version de ce jour si spécial, comme le relève le magazine Hello. Il n'a pas manqué de revenir sur la fameuse moue de son fils, preuve selon lui que les enfants se sont bien amusés. On a eu tellement de réunions et de répétitions pour que tout se passe bien, et ses enfants sont tellement jeunes. J'étais très inquiète que tout se déroule bien mais aussi qu'ils s'amusent. C'était pour moi la plus grande source de fierté, qu'on ait réussi à ne pas mettre trop de pression sur eux et qu'ils puissent s'amuser. C'est ce qu'ils ont fait. Après la cérémonie, Ben Mulroney a plus particulièrement demandé à son fils pourquoi il avait l'air si étonné. Je lui ai demandé et il m'a dit qu'il n'avait jamais entendu des trompettes auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada